Deux jours pour écouter des experts de très haut niveau, parfois très visionnaires, comme par exemple Joël Doronet, que je remercie vivement et sincèrement pour sa présence parmi nous aujourd'hui et qui va me succéder à cette tribune dans quelques instants. Je rappelle le parcours formidable de Joël Doronet, titulaire d'un doctorat et sciences, réalisé dans le domaine de la chimie organique et de la prébiotique. Joël Doronet était chercheur enseignant au MIT, il est directeur des applications de la recherche à l'Institut Pasteur. Il a été élu personnalité de l'économie numérique en 2012 par l'Axel. Joël Doronet est aussi un spécialiste de la théorie des systèmes et a publié de nombreux livres, dont entre autres le Macroscope en 1975. Je l'ai encore sur ma table de chevet, figurez-vous, et je l'ai parcouru en sachant que vous veniez aujourd'hui. C'est formidable. D'abord, c'est très bien illustré et vous êtes dans une théorie des systèmes qui n'a pas pris une ride aujourd'hui. Et bravo pour cette vision que vous aviez en 1975 de l'évolution du numérique et des systèmes, de la biologie. Et là aussi, vous avez été extrêmement précurseur. Vous avez écrit aussi « L'homme symbiotique » en 1995 qui reste un grand best-seller. Donc, Joël Doronet est aujourd'hui conseiller de Bruno Macart. Il est président de la Cité des sciences et de l'industrie et du Palais de la découverte. Je déclare donc ouverte maintenant cette deuxième université du numérique du MEDEF. Et j'invite Joël Doronet à monter sur scène pour son intervention. Je vous remercie beaucoup et bonne université. Bonjour à tous. Je suis Alain Steinmann. Je suis directeur du journal du MEDEF. C'est moi qui vais vous accompagner pendant cette matinée. Je commence par quelques informations pratiques pour vous. Vous avez un Wi-Fi qui s'appelle Unum. Vous pouvez vous y connecter avec le mot de passe Unum 2016. Et l'année dernière, l'université du numérique était en tête des top trending topics de Twitter. Donc, on va essayer de faire la même chose cette année. Vous pouvez donc tweeter avec le hashtag Unum16. Donc, le mot de passe du Wi-Fi, c'est Unum2016. Et le hashtag, c'est Unum16. Joël Doronet, vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. On va commencer avec une première question. C'est qu'on voit qu'aujourd'hui, dans le grand débat du numérique, on a les GAFA, puis maintenant on a les NATU, ces nouvelles entreprises. Qu'est-ce qu'elles ont de différent, ces entreprises-là ? Écoutez, avant de parler des disrupteurs qui, aujourd'hui, agressent les entreprises traditionnelles, je voudrais quand même, dans le cadre de l'ouverture de cette université du numérique, dont je trouve l'idée extraordinaire, rappeler quand même que, comme le disait Michel Serres, notre grand philosophe français, qu'il ne s'agit pas d'une crise seulement économique mondiale, mais d'un changement de monde. Nous sommes dans un changement de monde parce que l'écosystème numérique dans lequel nous sommes a pris le relais de ce que l'on appelle Internet, c'est-à-dire un système de communication numérique. Cet écosystème numérique, il est partout. Il ne s'agit plus seulement pour les entreprises d'être sur Internet, d'aller sur Internet pour chercher quelque chose. On est dans Internet. On est à l'intérieur de cet écosystème numérique qui change la structure de notre travail, qui change la structure de l'entreprise, qui nous transforme, nous, hommes et femmes, d'aujourd'hui, en hommes et femmes augmentés. Nous avons dans nos poches, et vous l'avez dit pour pouvoir tweeter aujourd'hui, nous avons dans nos poches un ordinateur personnel. Rappelez-vous, on parlait du PC, Personal Computer, il y a 10 ans. Le vrai ordinateur personnel, il est là. Il est des milliers de fois plus puissant que ceux qui ont envoyé un homme sur la Lune dans le cadre du projet Apollo. Il y a 2,6 millions d'applications téléchargeables pour tous les sujets et toutes les applis possibles. Donc, la structure de l'écosystème numérique change l'entreprise, on va en parler, bien entendu, change notre façon de travailler et donc conduit à la disruption de ceux dont vous parlez à l'instant, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, auxquels il faut ajouter Microsoft et Alibaba, GAFAMA, disons, et Natu, qui est Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces disrupteurs ? Qu'est-ce qu'ils font de différent ? D'abord, ils proposent de nouveaux modèles d'entreprise. Ce ne sont pas seulement des entreprises avec des murs nécessaires pour contrôler, dans le cadre du contrat de travail, les gens à qui ils ont confié des tâches et qui nous ont vendu leur temps. Ils sont délocalisés, ils sont mondialisés par la numérisation. Alors, ils ont, en fait, je dirais en quelque sorte que ces disrupteurs créent la désintermédiation des services et des produits en créant une fine couche numérique et structurelle par-dessus des énormes systèmes de distribution où se trouvent les coûts et contactent, grâce à des algorithmes de mise en relation, la multitude de gens où se trouve l'argent. Donc, ils sont assis, si j'ose dire, sur des énormes systèmes de distribution, transport, hôtellerie, e-commerce, e-santé bientôt, e-éducation, et ils accèdent directement à des multitudes de personnes où se trouve le fric, pardon, l'argent. Et dans ce cas-là, grâce à des logiciels de mise en relation, qu'on appelle des algorithmes interactifs de mise en relation, ils créent la disruption et la désintermédiation. Et en faisant ça, ils créent aussi un nouveau modèle, finalement, de travail parce que leurs salariés ne sont plus vraiment des salariés. Exactement, ils créent un nouveau modèle de travail, si vous voulez. Le travail qu'on appelait jadis le télétravail, qui est aujourd'hui les activités délocalisées, les activités à distance, dématérialisées et délocalisées, avec cet outil puissant que nous avons dans nos poches, l'ordinateur personnel réel, nous avons une télécommande universelle qui nous permet de cliquer dans l'environnement. C'est ce que je disais ici, à cet endroit-là, en 2008, à Bill Gates, qui avait été invité par le MEDEF, et ça l'avait beaucoup frappé, cette notion, il m'a envoyé plein d'emails à la suite, de cliquer dans l'environnement. Donc, avec la disruption créée par ces entreprises incroyables qui changent le mode de travail, les téléactivités, qu'on appelait jadis le télétravail, mais qui ne sont plus du tout ça, puisque c'était binaire, où on travaille à la maison, où on travaille au bureau, ont changé complètement la façon des gens de travailler. Et donc, grâce à ce numérique qui est partout dans l'écosystème numérique, grâce à cet outil qui est l'ordinateur personnel, grâce à la dématérialisation des échanges, ces disrupteurs, les NATU et les GAFAMA, créent de nouveaux modèles, c'était ça votre question, de nouveaux modèles d'entreprise. Alors, ces nouveaux modèles internationaux, d'ailleurs qui posent des grands problèmes, parce que beaucoup d'entre eux travaillent dans des pays où ils ne payent pas les taxes et les impôts qu'ils devraient payer, ils exportent partout leurs revenus. On en parlera demain, oui. Alors, on en parlera demain. Ils sont devenus, je les appelle... En fait, nous avons des Etats-nations, eux, pyramidaux, eux sont devenus des entreprises Etats. Ils sont des entreprises Etats. Pourquoi ? Parce que les GAFA, par exemple, ont la capitalisation boursière et le cash qui leur permet de racheter, s'ils veulent, l'industrie automobile française, par exemple. Donc, ce sont des pouvoirs considérables que j'appelle des entreprises Etats. Contre ces entreprises Etats, ou plutôt pour faire du win-win avec eux éventuellement, nos Etats-nations pyramidaux ne peuvent pas lutter. Nous n'avons pas les moyens de lutter contre eux. Donc, est-ce qu'il faut se laisser ubériser ? Est-ce qu'il faut se laisser désintermédier ? Non. Je pense qu'il y a des moyens. Nous en parlerons peut-être dans la suite. – Mais justement, quand on est une entreprise et qu'on a en face ces entreprises Etats, comment est-ce qu'on fait pour travailler en symbiose ? Est-ce qu'on travaille en symbiose ? Est-ce qu'on travaille contre ces entreprises Etats ? Comment est-ce qu'on se positionne ? – Deux moyens. Rapidement dit, deux moyens. Le premier, pour éviter de se faire ubériser soi-même, c'est de créer une condition de win-win où beaucoup d'entre eux, je connais des très grandes entreprises françaises, qui travaillent en Afrique, dans l'énergie par exemple, qui ont décidé de travailler avec Google. Je connais des grandes entreprises de la santé, qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la santé, qui ont décidé de travailler avec Google. Parce que Google, je vous le rappelle, a créé Calico, qui veut dire California Life Corporation. Ils sont dans la santé, ils sont dans les tests de diagnostic anti-cancer, ils sont en train d'ubériser la santé. Donc, des grandes entreprises françaises ont décidé d'aller travailler avec eux. Donc, ça, c'est un premier moyen. Le premier moyen, c'est le win-win, en trouvant comment ils peuvent nous apporter une flexibilité, une fluidité, comme je le dis dans mon dernier livre, une fluidité, une transversalité dans les rapports de pouvoir nécessaires à l'entreprise numérique, ce digital, pour se digitaliser encore plus. Le second moyen, c'est de faire comme eux. C'est-à-dire d'intégrer leur type de modèle. Pour ça, il faut aller vers l'entreprise digitale. Alors, l'entreprise digitale, ce n'est pas seulement une entreprise qui est sur Internet ou une entreprise qui compte le nombre de likes sur son site Facebook. C'est un bouleversement, dont parlera l'université pendant ces journées, complet du haut en bas de la hiérarchie, de l'intérieur de l'entreprise, dans la relation numérique entre les gens, dans leur travail de managerial, dans la relation avec les clients, dans la relation avec l'environnement, dans la relation avec la concurrence. Donc, se digitaliser, ce n'est pas seulement être présent sur Internet, avoir un site Web, c'est créer grâce à ce qu'on appelle en anglais des CDO, c'est-à-dire des Chief Digital Officers, que j'ai traduit en français par les DIN, les DIN, qui vont remplacer les DSI. Désolé pour ceux qui sont dans la salle. Les DIN, c'est les directeurs de l'intégration numérique. C'est-à-dire que c'est un poste aussi élevé que le CFO, le Chief Financial Officer, ou très proche du CEO. Donc, il y a un triangle nouveau qui est le CEO, le CDO, le CFO. Ça, c'est la clé de la numérisation des entreprises, c'est-à-dire du haut en bas, dans sa relation interne, sur son intranet, dans la relation managériale, utilisant les outils et les applis, les apps, comme on dit, essentielles au travail moderne, dans la relation avec les clients, dans la relation avec les politiques, dans la relation avec la concurrence. C'est une digitalisation totale dont va parler cette université. Donc, il faut les copier. Copier leur modèle et je termine par ça. Le terme qui me vient à l'esprit, c'est plateforme. Ce sont des plateformes. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme par rapport à une entreprise avec des murs et une structure pyramidale hiérarchique ? Une plateforme, c'est un catalyseur d'intelligence collective. Ce n'est pas une structure, c'est un réseau qui se nourrit de ses clients, de ses stakeholders, comme on dit, de tous ceux qui participent à la vie de l'entreprise, qui se nourrit de ceux qui créent de la valeur ajoutée en travaillant avec les outils que vous leur avez fournis. Vous comprenez ça ? C'est ça qui est génial dans ces disrupteurs. C'est que les GAFA se nourrissent de vous quand vous faites une recherche sur Internet, une recherche sur le moteur de recherche Google, quand vous achetez un livre sur Amazon, quand vous mettez de nouveaux amis sur Facebook. Ce big data, cette quantité énorme d'informations, leur sert à vous profiler, c'est-à-dire profiling, ça sert à vous personnaliser, à vous revendre des services auxquels vous n'aviez pas pensé, parce qu'on se nourrit de l'ensemble de tout le monde, et en même temps, à revendre à d'autres entreprises la valeur ajoutée que vous avez créée chez eux. Vous comprenez ? La disruption, elle est totale. Nous sommes des pro-nétaires. esclavagisés, permettez-moi de le dire d'une manière modeste, par eux. Pourquoi ? Ils nous transforment en pro-nétaires, c'est-à-dire pour et sur le net, pour créer de la valeur ajoutée chez eux, qu'ils revendent à d'autres. Mais nous, c'est du win-win pour nous. C'est-à-dire que nous avons tout intérêt à utiliser le moteur de recherche Google, nous avons tout intérêt à utiliser Amazon, nous avons tout intérêt à utiliser Facebook. Ils le savent, et moi je le sais aussi. Donc c'est cette relation de dépendance-interdépendance qu'ils ont créée, qui change le travail moderne dans cette disruption créée par les plateformes. Et en même temps qu'on voit l'émergence des plateformes, on voit aussi en parallèle l'émergence d'une nouvelle génération qui utilise ces plateformes à 100%, c'est les millenials, qui eux, c'est une génération qui déjà est totalement digitale, mais qui a aussi une relation totalement différente au travail. Alors parlons des millenials, et leur façon de travailler. Les millenials, c'est ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000. Cette génération-là représente aux Etats-Unis 30%, 30% aujourd'hui des 44 millions de travailleurs indépendants. 44 millions de travailleurs indépendants. 2,8 millions en France et ça ne fait qu'augmenter. En quelques années, le nombre de travailleurs indépendants a augmenté de 27,8% aux Etats-Unis par rapport à 5,4% pour les travailleurs sous contrat de travail salarié. Donc 30% de ces 44 millions de travailleurs indépendants sont des millenials. Alors pourquoi ils créent une nouvelle façon de travailler ? Parce qu'ils considèrent que l'intermittence, le peer-to-peer job, la relation entre eux, a plus de valeur grâce au numérique que la hiérarchie des entreprises avec le commandement traditionnel qui a été créée dans le cadre du contrat de travail pour surveiller les gens. L'entreprise avec ses murs, l'entreprise avec sa hiérarchie, dit d'une manière simpliste, c'est non seulement une concentration de moyens de production, de distribution et de management et financier, mais c'est aussi un moyen de surveiller les gens. C'est-à-dire des murs où on va de telle heure à telle heure pour effectuer les tâches que l'on vous a prescrites dans votre définition de poste dans le cadre du contrat de travail. Or, justement, c'est ça qu'ils critiquent. Ils critiquent la notion de travail contractuel. de travail salarié contractuel. Ils transforment leurs entreprises en coopératives d'indépendants. Coopératives d'indépendants, ce qui change complètement le management. Le management n'est plus un management de contrôle, de donneur d'ordre et de programmation des tâches des gens. Le management devient fondé sur cinq grandes valeurs. la vision à long terme, le charisme dans la communication, la confiance qu'on met dans les gens, les valeurs que l'on met en avant et l'interactivité avec eux. Donc, ce management nouveau, ils l'ont créé, ils le font entre eux. Et je termine par ça pour dire comment ils travaillent. C'est que pour eux, l'intermittence n'est pas un risque. Ils préfèrent le risque de l'intermittence pour avoir un rôle plutôt qu'un job. Un rôle important. beaucoup d'entre eux se sont orientés avant dans les années précédentes à l'être dans une entreprise hiérarchique, Procter & Gamble ou bien une entreprise financière. Maintenant, ils veulent créer des activités à l'intérieur de leurs propres activités. Et pour ça, ils font en sorte qu'ils créent des logiciels, on appelle ça des algorithmes de mise en relation, qui font en sorte que très rapidement, ils peuvent trouver le job qu'ils veulent intermittent pendant un certain temps puis un autre ou plusieurs en même temps. ils créent les conditions de travail. Je vous en cite trois logiciels. Ils sont connus en France hier soir au dîner où j'étais. Il y avait une personne à côté de moi qui les connaît très bien. Je cite WeWork, Upwork et Square. Voilà trois logiciels qu'ils utilisent tout le temps. Qu'est-ce que c'est ? WeWork, c'est un Airbnb des bureaux. On a l'idée avec quelques copains de créer une entreprise. On est dans l'écosystème numérique, ce qui veut dire que dans cet écosystème numérique, on a un carnet d'adresses infini à la portée d'un clic ou d'un touché sur une tablette et on a un nombre de logiciels et d'applis infini. Donc, ils ont l'idée de créer quelque chose de nouveau. Tout de suite, il faut le mettre en ligne pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que c'est. WeWork, c'est un Airbnb des bureaux. WeWork propose dans le monde entier des lieux pour travailler et en plus, il crée un club de business qui fait qu'avec WeWork, vous avez immédiatement des contacts avec des gens qui peuvent vous aider pour le marketing, pour vous aider pour la finance. Upwork, c'est encore plus incroyable. Upwork, c'est de trouver quand on veut la personne que vous voulez sur n'importe quel type d'activité. Il y a des cases, vous cliquez, je dis, je veux un programmeur. Vous cliquez, je dis, je veux une graphiste. Et vous, vous pouvez dire, moi je suis électricien, maçon ou designer d'ordinateur et je clique sur cette case. Donc immédiatement, Upwork met les gens en contact. Et enfin, Square est un logiciel mondial qui permet de gérer toute l'activité comptable. Bilan, prescription, salaire, impôts, etc. Donc avec, ce n'est qu'un exemple, il y en a 2 600 000 téléchargeables, alors qu'avant, vous vous rappelez, on allait à la FNAC acheter une boîte en carton avec un DVD, un CD à l'intérieur, un logiciel, un progiciel. Donc avec ces logiciels de mise en relation pour le travail, le travail devient un échange boursier. Nous, on a Pôle emploi, eux, ils ont le numérique immédiatement pour trouver une activité temporaire, travailler ensemble et créer par l'innovation numérique des nouveaux produits et des nouveaux services. Alors ces millenials, ils ne travaillent pas pour une société, ils travaillent avec une société en général, c'est-à-dire qu'ils se voient plus des collaborateurs des entreprises plutôt que des salariés des entreprises. Qu'est-ce que ça change en termes de management quand on doit manager ? C'est des ressources très intéressantes pour les entreprises, ça permet de trouver des experts sur des domaines très pointus et de les faire travailler de manière ponctuelle, mais on ne peut pas les faire travailler comme des salariés en revanche. Exactement, on va vers cette classe d'indépendants, d'intermittents, je ne vais pas reprendre ce fameux thème d'intermittents du spectacle, ça a été de telles discussions dans notre pays, mais la notion d'intermittence, de faire plusieurs choses en même temps, d'être pas salarié, mais d'être sous honoraire ou sous contrat temporaire avec des entreprises devient un peu la norme pour beaucoup de ces jeunes du millenial. Pour les entrepreneurs de l'autre côté, comment travailler avec eux ? Très souvent, dans les conseils que la société Biotics donne à une vingtaine de grandes entreprises dans le monde sur les nouvelles technologies et le mariage des nouvelles technologies, on me dit, monsieur Doronet, c'est très intéressant tout ce que vous racontez sur la révolution du numérique, mais comment je fais ? Je démarre comment ? J'ai dit, vous engagez un stagiaire ou une stagiaire de 25 ans, entre 20 et 25 ans. De l'intérieur, cette génération-là qui a la culture numérique va bouleverser complètement la structure de votre entreprise. Vous trouvez d'autres personnes que vous allez pouvoir hire, louer temporairement pour répondre à une tâche précise, un troubleshooter, excusez-moi tous ces mots anglo-saxons, qui va régler des problèmes plus vite qu'un ingénieur ou un ingénieur salarié en 2 ans ou 3 ans. Il va faire en 2-3 mois beaucoup plus rapidement ce que quelqu'un qui est dans la structure de la maison fera pendant longtemps. Ils savent travailler avec ces outils, ils savent travailler en réseau, ils savent se mettre en relation avec d'autres genres. Donc, on a besoin dans l'entreprise d'introduire cette culture. Et j'insiste sur ce mot, si vous permettez. C'est que souvent, on croit que le numérique, c'est le savoir-faire d'utilisation d'outils numériques qu'on utilisait en silo des logiciels comme Excel, PowerPoint, Word. Et la nouvelle tendance, c'est l'interdépendance de tous ces applis et ces logiciels. Mais le numérique, ce n'est pas le savoir-faire d'utilisation des outils. Le numérique, c'est une culture transgénérationnelle. C'est une culture, le numérique. Et ça ne s'apprend pas comme on apprend des outils, ça s'apprend par la culture. Quand vous voyez que pour le cinéma, il y a Actor's Studio avec Marlon Brando qui l'a dirigé pendant un bon bout de temps et que les gens regardent comment font un acteur. Quand vous voyez que pour la sculpture ou pour la peinture, vous avez des studios où un maître vous apprend comment faire sur place, c'est vers ça que va la formation, la coéducation digitale, la coéducation numérique. C'est pourquoi je crois tellement, moi, et je l'ai écrit plusieurs fois dans mes livres et dans des articles, à ce que j'appelle la coéducation transgénérationnelle ou intergénérationnelle. C'est-à-dire que les seniors puissent aider les plus jeunes qui sont boulimiques d'informations à contextualiser cette information qu'ils reçoivent de manière pléthorique dans un contexte économique, social, humain, philosophique, voire spirituel, et que eux, la génération du millénum, puissent aider les seniors dans l'entreprise, par la coéducation, à mieux comprendre l'interdépendance de tous ces applis, ces logiciels et ces outils pour être plus performants, plus efficaces et surtout mieux gérer son temps. Déjà, j'aimerais en parler de ça si vous avez une question là-dessus parce que la gestion du temps me paraît essentielle dans l'université du numérique. Parlons gestion du temps, alors. Alors voilà, beaucoup. Très bien, merci. C'est un formidable journaliste. Il embraye. On a l'impression d'être sur un plateau TV avec lui. C'est formidable. Bravo. Alors, moi, je pense, et je le disais à Geoffroy hier soir que dans le cadre de l'université du numérique, il faut apprendre, bien entendu, des pratiques, des savoir-faire, une culture, comme je l'ai dit. Mais en même temps, quelque chose d'absolument fondamental grâce au numérique, c'est apprendre la gestion du temps et la gestion de l'information. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui sont soumis au burn-out, le burn-out vient de deux choses. Et je le sais bien parce que je discute beaucoup avec les psys des entreprises et les DRH, c'est que pour beaucoup, le burn-out vient, à 70-75% des gens, de la pléthore d'une chose et de la rareté d'une autre. La pléthore d'informations, trop, c'est trop, et la rareté du temps. Je n'ai pas assez de temps pour gérer toute cette information. Donc les gens sont pris entre deux feux, ils ne peuvent plus organiser leur temps, leur travail, à la maison, le loisir, les vacances, et ils sont burn-out parce que leur cerveau craque de ne pas pouvoir gérer l'information et le temps. Or, les outils modernes dont on parle, que c'est très bien utilisé la génération du millenium, que nous savons, nous, utiliser, ayant la culture numérique qu'il faut pour ça et que moi, j'apprends à tous mes collaborateurs, c'est des outils grâce à ces 2 600 000 applis qui vous permettent de gérer votre temps, je ne vais pas faire un cours sur la gestion du temps, mais croyez-moi, ça marche super bien, et la gestion de l'information. Je connais des gens qui répondent à leur e-mail dans l'ordre chronologique d'arrivée. Ils se plaignent d'en avoir 100 en disant, mais ils n'ont pas compris qu'il faut répondre à l'envers depuis les plus anciens, d'abord, parce que c'est ceux qui portent les réponses essentielles, qu'il ne faut pas effacer ces e-mails, que ça ne sert strictement à rien de perdre du temps d'effacer les mails, les moteurs de recherche de mails permettent de retrouver tout ce qu'on veut, etc. Et puis, on peut renvoyer des mails à des secrétariats, on peut renvoyer des mails pour les regarder pendant le week-end. Donc, il y a toute une série de gestion de l'information. Par exemple, m'excuse de rentrer un peu dans les détails, d'avoir sur le disque dur de son ordi 100 gigaoctets ou 80, un moteur de recherche. Vous utilisez tous Google, dehors, mais vous avez Google Desktop. Vous avez Exalide, repris par Dassault, qui est une entreprise française qui est encore plus puissant et plus diversifiée que Google Desktop. Donc, ayez un moteur de recherche, gérez vos e-mails, gérez l'information, gérez le temps et ça, ça devrait s'apprendre à l'université du numérique. Alors, autre thème, on a beaucoup parlé d'innovation jusqu'à présent. L'innovation était même la baseline de cette université du numérique. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'innovation un mot facile, un mot valise qui ne veut pas dire grand-chose ? Et comment est-ce que vous, vous voyez l'innovation quand on veut porter l'innovation dans une entreprise ? Alors, j'aime bien votre terme de mot valise et ce que je vais dire va être tweeté. Je m'en fiche et j'assume. Je ne crois pas à l'innovation. vous m'en fiche. Vous m'en fiche. Je dis ça ici à l'ouverture de l'université du MEDEF devant des quantités de nos chefs d'entreprise et d'innovateurs. Je ne crois pas à l'innovation au sens du mot valise dont vous avez parlé. Merci. Je ne crois pas à l'innovation parce que quand on parle de l'innovation, on se concentre sur un produit ou sur un service donné. Pourquoi on n'a pas inventé Google ? Pourquoi on n'a pas inventé les moteurs de recherche ? Pourquoi on n'a pas fait ceci ? Pourquoi on n'a pas fait cela ? Je vous pose une question. Est-ce qu'Internet est une innovation ? Oui, ça nous change la vie. Mais non. C'est un système innovant. Vous entendez la différence ? Internet n'est pas une innovation, c'est un système innovant. Il est fait du protocole TCPIP, de mail, de moteur de recherche, de bêta-testeur, de vous et moi. Deuxième question. Est-ce que le GPS de votre voiture qui vous a éventuellement amené ici est une innovation ? Oui, ça me permet de m'orienter dans les villes. Non. C'est un système innovant. C'est-à-dire qu'il est fait d'un satellite qui envoie une fréquence que votre voiture comprend et pas celle d'à côté. Il y a un écran tactile qui est une autre innovation dans l'innovation qui vous permet d'aller rechercher votre adresse et il vous parle. Donc, je me concentre, moi, sur les systèmes innovants par le phénomène de catalyse, de convergence et d'émergence. Je tiens à ces trois mots. La catalyse, j'ai fait de la recherche, vous l'avez cité tout à l'heure, M. le Président, à l'Institut Pasteur, j'ai dirigé les applications de la recherche et mon travail de catalyseur, c'était de mettre ensemble des tendances et des gens qui pensaient dans des domaines différents, des disciplines différentes. Grâce à cette catalyse, on peut dégager une convergence et une émergence. Catalyse, convergence, émergence. C'est la clé des innovations au sens Movalis que vous mentionnez. Donc, ce que je veux dire que plus important que l'innovation au sens où si je mets de l'argent sur cette case, il va sortir quelque chose qui n'est pas encore sorti, je veux que nous militions pour des systèmes innovants qui nécessitent un processus systémique et dynamique qui intègre la durée pour faire émerger les innovations. Et ça, c'est complètement différent. Donc, les entreprises doivent se concentrer sur des systèmes innovants en santé, dans l'environnement, en numérique et même de systèmes sociaux innovants plutôt que l'innovation avec un grand I. Alors, on pourrait parler avec vous pendant des heures mais on va devoir conclure. On va conclure avec un peu de prospectif puisqu'on a vu qu'il y a un système d'intelligence artificielle de Google qui vient de battre le meilleur joueur de Go. Est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle nouvelle frontière des systèmes innovants ? D'abord, j'ai moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. Ça, ça m'inquiète beaucoup et c'est pourquoi je suis à la cité des sciences dans la formation, dans l'éducation, dans l'écriture de livres, dans l'enseignement chez un prof en fait. Et donc, j'essaye d'éviter la stupidité naturelle en aidant les gens à être plus conscients du monde qui vient. L'avenir est plus intelligent. Pour moi, l'intelligence artificielle me fait moins peur que trois éminents personnalités Bill Gates qui était ici en 2008, Elon Musk, dont on parle tellement, le grand entrepreneur américain, ou Stephen Hawking. Patronne Tesla. Voilà. Stephen Hawking, un des plus grands scientifiques vivants aujourd'hui. Ces trois-là, on dit, l'intelligence artificielle va tuer l'humanité. Protégeons-nous contre elle. Fin 2014. Moi, je suis tout à fait contre. Et d'ailleurs, les médias m'ont immédiatement invité parce que quelqu'un qui se permet d'être immodestement contre Bill Gates, Elon Musk, qui vous parle en ce moment, ça intéresse les médias. Qu'est-ce qu'il a à dire d'autre ? Moi, je suis pour l'intelligence augmentée, pas pour l'intelligence artificielle. Je pense que l'homme uni à l'intelligence artificielle, au sens classique du terme, aux robots intelligents qui vont piquer beaucoup de travail dans l'école Blanc, pas seulement pour monter des voitures, mais les notaires, les juristes, les professeurs, les consultants, ils ont qu'à bien se tenir. les robots y vont. Donc, moi, je pense que la symbiose, c'est un mot que vous avez employé et que j'emploie dans l'homme symbiotique, dans mon livre, la symbiose entre le cerveau humain connecté dans un réseau mondial, l'intelligence artificielle et les robots intelligents, va créer une superhumanité, une suprahumanité que j'appelle l'hyperhumanisme, dans mon livre, et qui va conduire à une intelligence augmentée. C'est une vision positive, je ne dis pas optimiste, mais c'est une vision positive qui va changer complètement la nature de l'humanité plutôt que de craindre que l'intelligence artificielle nous détruise. Merci beaucoup, Jean-Pé. Joël Deroné. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada